Je vais vous faire écouter quelques enregistrements parce que la personne qui a divulgué mon adresse ne fait que de m'appeler, elle ne cesse que de m'appeler, de porter l'accusation sur d'autres personnes, elle s'expliquera en gendarmerie. Ça, ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme tu n'as pas idée. Alors, je vais parler de M. Farel Dante. Tu sais, si j'ai fait ça, si j'ai balancé ce gars et PiratTrack sur YouTube et sa tronche, c'est pour protéger tous ceux qui subissent du harcèlement et qu'on est dénigré, qu'on subit, comment dire, de la bifle, on est déflammé, on est harcelé par ces gens-là. C'est un gars qui a un compte YouTube PiratTrack. Attends, et moi, quand j'ai vu hier qu'il avait balancé un compte, Farel Dante, il a balancé un compte, non mais écoute bien, un Facebook d'un gars qui a dit que c'était moi et que moi, j'ai fait le retour sur YouTube, le mec, il ne savent pas quoi faire. Mais c'est pour dire, Julie, fais attention, ce mec, c'est un collabo, c'est un menteur, c'est un toxique et puis en plus, c'est une grosse balance dans les raisons sociaux. C'est pour ça que j'ai dit que c'était la honte. Ces gens-là, ils sont la honte du pays et ils sont la honte dans les raisons sociaux. Ce mec-là, il travaille pour Gérard Depardieu. Il ne paye pas ses impôts parce qu'il demande à Gérard Depardieu comme il a un compte de l'autre, Gérard Depardieu, en Belgique. Ça, je le sais, c'est ce qu'on m'a confirmé. Et qu'il travaille dans un château de vin. Alors PiratTrack, c'est bien gentil, mais avant de parler de la vie des gens, avant de me dénigrer sur des vidéos comme tu as encore fait hier sur mes vacances, tu sais, PiratTrack, tu ferais mieux de regarder ta vie. Et je vais te le redire, va balayer devant ta porte. Il travaille dans un château de vin, un château roux, apparemment. Alors quand il dit, moi, je travaille dans le social, je remets des gens dans le droit chemin, je fais l'insertion. Et que bien avant, il avait dit à Sandrine, qui était éducateur, ce mec-là, c'est Pierre Desmenteurs. Maintenant, je sais des choses sur lui, mais tu sais quoi ? Je vais encore dire tout ce que je sais sur lui. Alors PiratTrack, vu que tu écoutes bien là, moi et Zozo, enregistre-nous bien. Je sais beaucoup de choses sur toi que tu ferais mieux de fermer ta bouche et balayer ta porte. Voilà, t'es en couple avec un homme. C'est juste pour dire à Monsieur PiratTrack que j'avais dit que je savais des choses, mais moi, quand je sais des choses et quand je fais mon enquête et ma fouine, PiratTrack, mais fais bien attention à ce que tu fais avec moi, parce que moi, je ne m'appelle pas Pierre-Paul Jacques. On est bien d'accord ? Alors avant de raconter des conneries sur ma vie, que je sais que tu as voté Macron et que tu balances à Gérard Depardieu, que tu ne payes pas ses impôts, parce que Gérard Depardieu, c'est ton patron, tu sais, avant de te payer du social, tu serais mieux de te taire. C'est tout ce que j'ai à dire, PiratTrack. Je vais vous faire écouter quelques enregistrements parce que la personne qui a divulgué mon adresse ne fait que de m'appeler. Elle ne cesse que de m'appeler. Cette personne qui a divulgué mon adresse, écoutez un peu ce qu'elle nous dit. Oui, parce qu'ils sont tous en train de se balancer les uns les autres, et bien tant mieux que bien se fasse. Parce que les gens qui ont amené mon adresse, elle, elle l'a divulguée, mais il y a des gens qui l'ont cherché. Il n'y a jamais personne qui est venu chez moi. Je suis introuvable sur les listes, je suis sur liste rouge, vous voyez, tout ce que je veux dire. Donc c'est forcément des gens qui travaillent, par exemple, dans des réseaux téléphoniques et tout, qui tapent le nom et qu'on réussit à l'avoir. Donc ça, c'est pareil. L'enquête fera son chemin. Tu sais, enfin après, c'est plus loin, nous, on n'est plus de, voilà, il y a un avocat qui est dessus, enfin, nous, on ne s'occupe plus de cette affaire. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Non, moi, ce que je fais, ce que j'explique, ce que j'explique à ton mari, c'est que, bon, d'accord, je comprends, ça, colère, tout ça, moi aussi, on me l'a fait sur YouTube. Allez, moi, je ne suis pas responsable de ce qu'on t'a fait. Moi, je ne suis pas responsable. Et là, ce que tu viens de publier, non, mais là, je viens de voir sur ton Facebook, tu viens encore publier des choses, tu es en train de t'enfoncer. Moi, je vais te donner un conseil, un conseil de femme, arrête-toi, c'est tout. Tu sais quoi ? Je vais retirer ce que j'ai mis sur ton mari, sur le SMS. On est d'accord. Par contre, Olivier, c'est pas, si tu m'écoutes, Olivier, c'est pas moi qui t'en prends. Que tu tapes le stand, Inter, ou Piratrix, ou Forest Danté, c'est eux qui t'enseignent. Qu'en vous n'est pas d'amour, hein, il t'a attaqué. Pascal, arrête de t'énerver. Pascal, ne t'énerve pas. Pascal, Pascal, ne t'énerve pas. Vous avez fait, dans la vie, moi, quand j'ai fait des bêtises, je les ai toujours assumées. Aujourd'hui, t'as fait une grosse erreur, une grosse bêtise. Aujourd'hui, le procureur, la gendarmerie est au courant. Ils ont déjà appelé le procureur de ta région. Ils vont venir te chercher, ou ils vont te convoquer. Je sais pas, c'est le procureur qui décidera. Ça va se faire là, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Tu iras t'expliquer à la gendarmerie. Si t'as été manipulé par certaines personnes qui t'ont poussé à faire ça, je t'invite à te défendre. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus de mon ressort. La plainte est déposée. Je suis parti civil. Il y a l'avocat, maître Mourad Batik, qui est sur le dossier. Ça va aller très loin. Il n'y a pas des plaintes que contre toi. Il y a des plaintes contre tous les groupes de trolls. Ils vont retrouver tous les administrateurs. Ça y est, c'est en route. Maintenant, je vais arrêter toutes ces histoires. Tout ce que je prends depuis deux ou trois ans. Noter les affois, tu iras t'expliquer aux gendarmes. Écoute-moi, Olivier. Maintenant, moi, je vais te parler. Je vais retirer ce que j'ai mis sur ma page par rapport à toi. Oui, tu peux. Mais ça ne changera rien, malheureusement. Tu peux même faire tout ce que tu veux. Ça ne changera rien du tout. Oui, mais par contre, sur ma page Facebook. Tiens, tu vois, Stan, c'est lui qui m'a envoyé. Et je ne savais pas, Olivier. T'inquiète pas, il y a une enquête aussi sur lui. Alors, bien sûr, tous ces enregistrements et toutes ces preuves sont divulguées à la gendarmerie. En attendant, je ne divulgue pas vos adresses. Je ne mets pas des photos de votre maison. Je ne vous parle pas. Je ne parle jamais de vous. Je ne t'ai jamais cité dans mes lives. C'est vous qui faites tout ça. En fait, le problème que vous avez, c'est que vous faites plein de choses sur les réseaux sociaux. Vous dites plein de choses. Et quand la gendarmerie s'en mêle, là, vous n'avez plus quoi faire. Vous appelez pour faire des excuses et vous êtes à moitié en pleurs. Donc, maintenant, il va falloir juste assumer vos actes comme des adultes. Comme des adultes. Et puis, c'est tout. T'inquiète pas. Ça y est. Il reste un second. Est-ce que tu as déposé plainte pour une volonté sur une époque qui a fait divulguer des trucs sur toi ? Non. Est-ce que tu as déposé plainte contre, comment il s'appelle, contre le stand-up qui met sur toi ? Alors, je vais, alors, 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 si tu me permets, je te coupe parce que là, tu es en train de parler pour rien dire. Au jour d'aujourd'hui, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, il va y avoir une grosse enquête judiciaire puisque c'est un gros groupe de harcèlement qui dure depuis des années avec des centaines de publications. J'ai bien dit des centaines. Vous verrez bien, la justice va s'en charger et tous les canards qui sont derrière leur écran, on verra que quand ils sont dans une salle de tribunal, s'ils ont toujours autant de gamelles. Point final. T'inquiète pas, j'ai pas de nom à te donner. L'enquête, elle est en cours. Tous les gens qui doivent être impliqués seront impliqués. Je ne me laisse plus faire, je vais protéger ma famille. Moi, je te le répète, en attendant, je publie pas vos adresses, je publie pas vos numéros de téléphone. J'ai pas des groupes où je fais des publications à outrance sur vous. C'est vous qui le faites, c'est vous qui avez participé à tout ça. Maintenant, vous allez assumer de vos actes devant un tribunal. Si je peux me permettre, en plus, c'est quand même bizarre de toi, t'es quand même une adulte, t'as quand même de l'expérience. Je viens d'apprendre toutes les condamnations que tu as déjà. Tu as du sursis au-dessus de ta tête. Un jour, il faudra pas s'étonner de finir en prison. Et c'est pas là qu'il faudra se mettre à pleurer. Elle ne cesse que de m'appeler, de porter l'accusation sur d'autres personnes. Elle s'expliquera à la gendarmerie. Je te jure, je te jure, je vous toucherai plus. Je vous jure, je ferai plus de mal à ta maman. Anaïs, je suis maman, je suis maman. Et quelques temps après, elle va sauter là, elle va me désinguer encore et encore et encore. On envoie des vidéos à mon fils, cette femme, en disant que je suis en garde à vue, en train de faire des pipes à des gendarmes, que j'écarte les cuisses. Ces vidéos atterrivent dans le Facebook de mon fils, par Messenger. 18 ans, il entend que sa mère est en garde à vue et qu'elle fait des pipes. Cette même femme. Et ça, je vous la montrerai parce que moi, je me suis tout, je me suis pas parfaite. Mais je ne suis pas une menteuse. Elle m'a avoué, madame Pascale Ballandreau, que c'est bien elle qui a appelé le 119. Parce que madame Dridi, à l'époque, Zakwish, Zakwish Isaac, c'est elle qui lui a mis la pression pour qu'elle appelle le 119. Elle me l'a avoué à moi, à moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Quand je l'ai eu au téléphone, je l'ai enregistré. Elle a avoué qu'elle appelle les flics le samedi pour me faire placer un garde à vue. Elle a avoué qu'ils ont écrit au maire de la ville de Hier pour dire Albertini, ses enfants. Elle m'a avoué que sous la pression de Viviane Dridi, elle a fait le 119. Ils sont venus à la cabane des Gilets jaunes parce qu'elle, elle se connasse. Elle a dit que je maltraite mes enfants à la cabane des Gilets jaunes. Mais elle est tarée, cette meuf. Et là, aujourd'hui, elle fait sa victime tout le temps, elle vient sur les lives. Elle était sur Abdel Zahiri, Marcel, je ne peux plus. On me dénonce à la cabane à la zoo. Et le lendemain, elle te parle de guerre grossière. Ça fait trois jours que j'écoute de directs comment vous pouvez vous comporter. Et puis moi, on dit que moi, je suis insultante. Hé, ta gueule, toi, t'as foutu la merde toute la nuit sur ma chaîne. Allez, je suis là, toi, tu me dégages, je me dégages. Tu me dis frisse des minutes. Dégage, 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 dégage. Je vais à niquer votre cerveau. Vous arrêtez, ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Là, là, ça va faire monter la grosse. Allez, allez, tu sais même pas écrire, tu sais même pas lire. Fais ta gueule. Manique ta grand-mère, la pute. Mais je t'emmerde, moi, je t'en cul de ta race. T'as connu ? Retiens où tu viens ? Mais, 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 mais c'est un truc, tu sais quoi, c'est un truc de malade. C'est pour ça que moi, je suis montée pour, enfin, pour le dénoncer, pour dénoncer le genre d'action, bien sûr. Non, pour dénoncer, mais, oui, pour dénoncer, mais que vous m'aidez, quoi. Parce que moi, j'en ai marre. Moi, je, moi, j'ai subi du harcèlement, mais c'est un truc de malade, quoi. Moi, j'en peux plus là. Là, souvent, moi, j'ai stature, parce que moi, je ne me bats pour des choses importantes, pour l'avenir aux enfants, et tout le bordel. Ah, tu connais ton combat, Pascal. Et enfin, bon, bref. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.